alors je vais vous dire deux petites recettes concernant les ballonnements la perte de la graisse du ventre ça existe, on a tous les ventres Shabbat, les fêtes voilà, la pourrime arrive c'est la boisson, on est joyeux on va manger quelque chose chacun il y a le ta'anit esther il y a le, comment on appelle ça le micheté, la festivité le festin de esther tout le monde se réunit en famille il y a Pessah qui arrive tout de suite après, donc on mange beaucoup, etc. et ça arrive des ballonnements et de la graisse du ventre qu'on appelle ça la graisse du ventre qu'est-ce qu'on fait pour ça ? vous savez quand il y a la graisse du ventre, quand il y a la ballonnement c'est que l'estomac ne va pas, c'est que les reins ne fonctionnent pas, c'est que la bile ne marche pas on fait quoi ? je vous donne une petite recette avec l'aide de HM vous allez prendre 2 cuillères d'acide de pomme d'accord ? c'est le vinaigre de pomme on l'appelle prendre 2 cuillères à café de cidre de pomme à l'oeuf après, vous prenez une petite cuillère de quinamone quinamone c'est la cannelle et une petite cuillère de cumin parce que le cumin et la cannelle favorisent en fait l'amincissement mais ça veut dire quoi ? ça veut dire en fait c'est un coupe-fin les trois sont des coupes-fins c'est pas qu'ils agissent directement pour maigrir non elles brûlent pas les graisses directement mais elles donnent une satisfaction de rassasiement et ça c'est très important donc je dis pour le ballonnement avoir une bonne santé pour les graisses du ventre prendre 2 cuillères de cidre de pomme une cuillère de cumin une cuillère de cannelle et demander à Hachem au guérisseur de faire en sorte que telle et telle santé arrive à notre ventre ou à notre ballonnement pour le ballonnement